Bonjour Gilles ! Ça va ? Oui, très bien ! Bon ! Sur le tarmac de cet aérodrome breton, le photographe Eric Fenouil prépare son plan d'attaque avec son pilote. Le pont Arprat. D'accord, ok. Il y a une propriété dans la baie, et celle-là c'est vraiment important. Eric Fenouil n'est pas un photographe comme les autres. Chaque été, toutes les maisons de stars vues du ciel qui s'affichent à la une de vos magazines, c'est lui, il en a fait sa spécialité. Ce jour-là, cap sur les îles bretonnes où résident des célébrités. Bréa en vue, 300 hectares de granit rose pour 300 habitants seulement, une pépite au large de Paimpol sur la côte nord de la Bretagne, et désormais le paradis secret d'un célèbre chanteur français. Ce château écossais, c'est la propriété de Raphaël. Il y a eu depuis 5 ans. Il y était encore cette semaine. Des eaux turquoises, pour un havre de paix, Bréa ne cesse d'attirer les people. Allez là, 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 là. Raphaël aurait d'ailleurs depuis peu une tout aussi célèbre voisine. Là, il y a les deux maisons. C'est la propriété de Réa-Cy. Elle l'a achetée il y a quelques temps et elle est en travaux. En fait, travaux. D'autres, en revanche, ont misé depuis longtemps sur ce coin de Bretagne. Mais la nouvelle tendance pour les plus fortunés, c'est de s'offrir leur île privée. Cap sur le golfe du Morbihan, au large de la côte sud de la Bretagne. Un puzzle de 60 îles et un casse-tête pour notre photographe. C'est laquelle, celle-là ? Jusqu'à reconnaître le refuge d'un grand patron français. C'est maintenant le nouveau terrain de jeu des grands patrons. On est à 3 heures de Paris. Donc c'est très rapide pour eux d'y aller le week-end. Mais le plus fascinant reste à venir. Bienvenue dans l'archipel des Glénans, que les locaux aiment à surnommer les Caraïbes du Finistère. Des plages paradisiaques et des eaux cristallines. Pourtant, nous ne sommes pas dans les tropiques, mais à l'extrême ouest de la pointe bretonne. C'est plus que les séchelles, c'est les chrononines. C'est magique. Qu'elles soient inhabitées ou presque, ou prises d'assaut par les grandes fortunes et les spars, les îles bretonnes sont devenues le nec plus ultra pour tous ceux qui rêvent d'ambiance de bout du monde. Ouais, c'est bien, il y a 22 jours. Le temps d'un week-end, comme pour l'ancienne Miss France Rachel Trapani, ou à l'année, à l'image d'Alexandra Golovanov, personnalité influente de la mode. Dans quelques instants, loin des clichés d'une région pluvieuse et endormie, nous vous emmenons à la découverte des îles paradisiaques de Bretagne. Au large de la côte sud de la Bretagne, un catamaran vogue toute voile dehors vers Belle-Île-en-Mer. C'est beau, hein ? À bord, un couple VIP voyage incognito avec son petit garçon. On va peut-être faire ses premiers pas en Bretagne. Parents d'un petit Andréa, Miss France 2007, Rachel Trapani, et son compagnon, le mannequin Valentin Léonard, ont choisi Belle-Île-en-Mer pour leur première escapade post-confinement. L'objectif du week-end, déjà, c'est de couper un petit peu de la vie parisienne et de notre petit appartement, et puis vraiment de passer un moment en famille et de se reposer. Je croyais qu'il allait me dire parce que je vais te demander en marrant. Il avait l'air solennel d'un coup. La demande attendra. Belle-Île-en-Mer est en vue. Et c'est une première pour notre ancienne Miss France, devenue influenceuse et chroniqueuse télé. On connaît Belle-Île-en-Mer par rapport à la chanson de Laurent Bouzy. On la connaît tous. Mais y aller, c'est différent. C'est un peu plus rare. Donc, je me sens privilégiée, là, de venir ici, vraiment. Merci beaucoup. Pour ce week-end romantique, le couple a misé sur le Castel Clara, un hôtel de luxe, habitué à recevoir des stars, comme les actrices Virginie Effira, Laetitia Casta, ou encore Nathalie Baille. Bonjour. C'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. C'est une vue incroyable. Vraiment. Et puis, l'eau, j'hallucine, en fait, comment elle est claire. Est-ce qu'elle est chaude, l'eau ? C'est ça, le truc. C'est une habitude, un challenge, d'ailleurs, pour nos clients ici. C'est vrai. C'est d'aller, justement, pouvoir faire un premier bar. Bon, en étant du Nord, et normand, je pense que... On n'est pas frileux. Mais avant la baignade, l'une des plus belles suites de l'hôtel pour notre couple glamour. Tiens, finis dans la suite, Gansane. Waouh ! Il y a de la place, hein ? Il y a de la place, hein ? Il y a de la place, je veux que... Vous avez déjà envie de tester le lit. On a une surprise pour vous. On adore les surprises. Le champagne ! Le champagne, avec cette magnifique vue. Comment on dit santé en breton ? Yermatt. 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 Et voici, Yermatt. Yermatt, c'est bienvenu à vous, encore. Après des mois de confinement dans son appartement parisien, la famille n'a qu'une envie, profiter de la piscine. Moi, je suis jalouse, j'ai pas le même maillot de base. Oui. C'est trop mignon, mais j'essaye de nager. Belle-Île-en-Mère, une destination qui tranche avec les lieux mondains et festifs que le couple a l'habitude de fréquenter. Alors, à l'heure du dîner romantique, Rachel Trapani savoure cet instant hors du temps avec vue imprenable sur Port-Goulephard. Quand on est arrivé ici, j'avais vraiment l'impression d'être en vacances et d'avoir ce sentiment de plénitude, en fait. Et ce qu'on n'a pas forcément quand on va sur la Côte d'Azur où c'est un peu du show-off, etc. Là, c'est vraiment, on est dans l'authenticité, il y a les moutons à côté. Mais si pour eux, ce ne sera qu'une parenthèse de deux jours... Ah, le truc de dingue ! On dirait la plage du film, la plage, justement. Tu me crois, j'étais en train de penser exactement à la même chose. Pour d'autres, vivre sur une île à l'année est devenu le luxe ultime. Que je casse ! Non, non, non ! Non ! On ne va pas se ranger dans la bouse ! Viens là ! Depuis six mois, la papesse de la mode Alexandra Golovanov vit à Bréa, une toute petite île à 20 minutes de navigation du continent et à des années-lumière des podiums parisiens. Il n'y a pas de voiture, non. On est obligé de se fier à ses pattes. C'est tout sur pattes. Il faut aimer la marque. Ce matin-là, elle est en chemin pour faire ses courses avec son fils Virgile. C'est les premières fraises de Bréa. Ça, c'est dingue ! Tout est absolument produit ici, même les conserves. Donc là, en fait, ils mettent à disposition leurs produits et les prix. Voilà, et on met ces sous-là dans la boîte. C'est sympa, non ? Un retour au vert pour celle que la presse a surnommée la Carie Bracho française parce que journaliste de mode, experte en glamour et amie des stars. Si Alexandra Golovanov s'est éloignée des tapis rouges, c'est d'abord pour renouer avec ses racines dans sa propriété de granit rose. On passait nos vacances ici. Donc, je suis chez mon arrière-grand-mère puis ma grand-mère. C'était dans une autre partie de l'île, plus au sud. C'est l'endroit que je préfère au monde. Enfin, j'ai eu la chance de voyager, de faire des voyages extraordinaires, lointains, toujours parfois dans des conditions extraordinaires, aux routes. Enfin, j'ai fait plein de choses. mais l'endroit où j'aime le plus être, où je me sens le plus moi-même, c'est Bréa. C'est là que je redeviens moi-même. C'est aussi dans son refuge au bord de l'eau qu'elle peut se consacrer à la marque de pulls en Cachemire qu'elle a créée il y a 5 ans. Et là, il y a le bureau. Le bureau des pulls, c'est là. Et dont elle dessine ici tous les modèles. Ici, c'est l'endroit où je me pose, on va dire. Où je deviens sérieuse. Je peux mettre mes lunettes. Voilà. Et me mettre au boulot, dessiner, faire les couleurs. Je regarde par la fenêtre toutes ces nuances de vert, de vert de gris, parfois le vert qui devient fluo. Je vois tout ça et ça m'inspire forcément. Mais vivre sur une île, loin de tout, nécessite pour notre femme d'affaires un peu d'imagination quand il s'agit de faire du marketing. Cet après-midi-là, elle s'improvise modèle dans son jardin et mobilise sa fille Mila pour les photos. Avance un peu vers moi. Décale-toi un peu pour le fond. Le cadre, la pose, tout y est. Mais des éléments perturbateurs s'invitent au shooting. Oh, oh, oh ! Les animaux poussent à bout, là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, hey ! Je rie tout ce soir ! Ces photos seront bientôt publiées dans la version japonaise du célèbre magazine de mode Harper's. Le sujet, c'est les vacances 2021. Où est-ce que vous voulez passer ? Donc, voilà, il faut faire aussi rêver un peu le Japon. Je fais une photo dans mon jardin avec mes gants de jardinage et une branche parce que ça correspond totalement à la réalité de ma vie. Bon, ben, j'ai mis un pull en cachemire. Peut-être que ça, c'est un peu triché. Peut-être que je vais pas mettre mon plus joli pull pour aller jardiner dans le jardin. Car ici, notre experte du glamour renoue avec sa deuxième passion, le jardinage. J'aime bien que ma pelouse soit un peu comme un cachemire vert, quoi. On est loin de l'univers de la mode ici, Alexandra. Christian Dior était un coup de rosier. En fait, la mode, c'est la nature, le jardin. Tout ça, c'est plutôt connexe. C'est un amour de ce qui est beau, non ? Fin de journée à Bréa. Alexandra Golovanov profite des longues soirées en cette fin de printemps pour une virée sur son bateau autour de son île de cœur qu'elle aime à contempler depuis la mer. Car, être amoureux de la Bretagne, c'est ne jamais se lasser de l'océan. À la pointe du Finistère, un navigateur de renom nous accueille sur ces terres. La plage de la Torche, un spot mondialement connu des surfers. En fait, c'est le spectac qui me plaît. C'est le sentiment d'être libre. On peut emmerder. C'est un peu ça, les grands espaces. J'aime beaucoup les grands espaces, en fait, je crois. C'est juste extraordinaire. Éric Perron est un skipper professionnel, connu dans le monde de la voile. Mais ce soir-là, il partage la passion de Bérénice, sa compagne, l'équitation. Éric s'amuse à essayer de comprendre comment ça fonctionne un cheval. Et puis, il a pris quelques cours et on a plutôt de bons résultats. On n'est pas loin du cavalier de concours, on y travaille, en tout cas. Avec des amis, le couple profite d'un dernier galop au coucher du soleil. Avant de prendre la mer, le lendemain, vers l'un des endroits les plus magiques de Bretagne. Un dimanche matin, sur les pontons de Port-la-Forêt, le pôle d'entraînement des stars de la voile. C'est ici qu'est amarré le bateau de course d'Éric Perron, navigateur aux multiples podiums sur les plus grandes courses au large. Je vous emmène dans mon bureau. C'est ici, c'est là que je passe ma vie, sur les pontons. On nous appelle les trains de pontons. Voilà, c'est un métier qui a presque une vraie passion. Donc, travail ou passion, on ne sait plus où est vraiment la limite. Pourtant, ce jour-là, c'est en dilettante que le couple prend la mer. Dans le grand vent. Ça va peut-être être plus sport que glamour, hein ? Ah oui, ça, la voile. Mais c'est bon pour le teint. Je crois que c'est ancré dans le sang des Bretons, dans les gènes, je dirais. Même, c'est que, voilà, tout se mérite un petit peu et c'est pas... Tout tombe pas du ciel. Cap sur les Glénans, à 1h30 de navigation en voilier. Un archipel auquel ces eaux turquoises donnent des airs de paradis tropical. Les Caraïbes bretonnes à un détail près. C'est un peu froid ? C'est froid. 15 degrés dans l'eau, 20 degrés dans l'air. Le couple se contentera de l'image de carte postale qu'offre cette plage déserte de sable blanc. C'est juste assez loin pour qu'il faut quand même se dire, allez, on va aux Glénans. Donc ça... Ça fait le tri. Je veux dire, il n'y a que les aventuriers qui y vont. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir fait un voyage et puis hop, on est dépaysés. Bon, cette belle journée. Si l'archipel des Glénans est inhabité, sur l'une de ces îles, Painfrette, quelques irréductibles passent plusieurs semaines par an dans ce phare qu'ils rénove à travers leur association. Plein phare sur Painfrette. Bonjour ! Bonjour ! On est ravis de venir vous voir. Nous aussi. Ça fait longtemps ? Oui, allez, on y va. Tu nous emmènes ? Oui. Allez, venez voir. C'est magique de vivre dans un phare. Et on peut monter en haut de la tour en ces conditions-là ? Oui, bien sûr. Mais quand il y a grand vent, il est interdit d'ouvrir la porte. Aujourd'hui, ça va aller. Aujourd'hui, ça va. On y va. Pour vivre ici, mieux vaut avoir la santé. Il ne faut pas monter trop vite, c'est un coup avoir le tournis. Il y a combien de marches ? 94. Car 30 mètres plus haut, perché au sommet, l'océan a perte de vue. Allez, la magie ! On a l'archipel, rien que pour nous. Ça, c'est super chouette. On est haut, hein ? Mine de rien. C'est un peu isolé, mais c'est spectaculaire tous les jours. Oui. C'est jamais pareil. Une impression de bout du monde, à la pointe du Finistère, qui n'a décidément jamais aussi bien porté son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est plus haut, c'est plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada